et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur et macha les gars on est mercredi du coup comme vous le savez hier il n'y a pas eu de maintenance mais par contre aujourd'hui on a bien une nouveauté du coup comme on en avait parlé hier alors par contre on n'a pas eu j'ai pas eu le portail que je supposais les gars mais on en a eu un autre tout aussi bien bien évidemment c'est le portail de la carte active all might donc ça fait plutôt plaisir ça fait plutôt plaisir parce que la carte active all might très très forte vraiment une carte très très forte les gars donc si jamais vous avez le moyen de le tenir je pense que c'est plutôt pas mal au moins l'avoir une fois histoire de la mettre sur un personnage parce que que soit en warzone ou même en pve franchement la carte est vraiment très forte la carte est vraiment très forte les gars pour ceux qui ont suivi mes vidéos en plus c'est la carte que j'ai drop et il ya quelques jours sur le portail des cartes support parce que oui on peut aussi obtenir cette carte avec les fusions et avec le portail portail d'invocation de cartes support alors après c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre qui s'est mis all might et qui s'est pas mis celle de dévor à la place ce que le maï du coup on peut la dropper ici c'est le dolma et on peut la dropper ici bon après c'est plutôt compliqué ce qu'il faut au moins il faut déjà les trois pour cent de drop les gars pour les six étoiles et ensuite il faut dropper la bonne la bonne carte donc c'est vraiment très dur mais si jamais on peut aussi obtenir ici mais pour contre il n'y a pas la carte endeavour donc c'est pour ça que je pensais qu'il y aurait le portail endeavour mais au final non les gars au final non ils ont mis la carte la carte all might ok bon après bien évidemment les gars ce portail est là c'est avec des tickets blancs qui dit ticket blanc dit argent voilà les cartes actives les gars sur le jeu c'est très très pay to win surtout enfin surtout sur ce portail en fait surtout avec ce portail à l'éthique et blanc les gars comme vous savez il n'y a pas d'event ils en donnent jamais presque de temps en temps ils t'en donnent deux avec un event sinon t'en gagne jamais et le seul moyen bien évidemment c'est d'aller du côté obscur de la force les gars et puis d'aller ici je crois il faut aller ici et ouais ici bien évidemment il ya les cartes blanches mais regardez 55 balles pour 20 cartes les gars je suis allé une fois jusqu'à l'appétit pour la carte endeavour j'ai dû utiliser sans ticket les gars j'ai dû utiliser sans ticket donc ça fait très très mal ça monte très vite en prix donc faites gaffe pour ceux qui ont pas trop de soi mettre dans le jeu les gars faites gaffe à vous après bien sûr comme vous savez les gars vous pouvez l'obtenir dans ce portail suffit ici de mettre en random et après faut croiser les doigts de pieds les gars et vous pourrez voir la carte all might voilà la carte all might car très très forte alors sur qui je l'aimais je crois que j'ai mis sur une dévore si je dis pas de bêtises voilà elle est là et des mois cette belle carte donc en gros ouais en gros pour ceux qui connaissent pas les gars ceux qui viennent de commencer du jeu ou qui ont jamais vu la carte all might avant en gros ça va mettre un match sur la map qui va faire des tornades il va faire une tornade et en fait ça va regrouper tout le monde sur la tornade et puis va se balader sur la carte comme ça en mode tornade et il va il va emmener tout le monde avec lui tous les ennemis avec lui et c'est vraiment très très fort et puis fait pas mal de dégâts en plus mais c'est surtout pour en fait le fait de faire une tornade parce que par exemple on peut vp les gars imaginez en fait imaginez par vous êtes dans un coin il ya je suis pas il ya un normalement et ben petite carte active all might les gars ça arrive sur la map à l'envoi tout le monde de l'autre côté elle les envoie tous dans les airs après ils tombent au sol comme ça vous perso ont le temps de se remettre droit et tout mais enfin il ya plein de plein de deux moments où cette carte là peut vous sauver même en pv même en pv les gars qu'il ya vous mettez la carte ça regroupe tous les mots au même endroit ça vous permet d'aller beaucoup plus vite donc la carte est vraiment très très forte c'est vraiment pas une carte à sous-estimer je pense que c'est une des meilleures cartes les gars avec mon clé dit je dirais peut-être endeavour pour moi c'est mon top 3 en vrai alors après je sais pas si c'est vraiment le vrai top 3 mais pour moi mon top 3 les gars de cartes active ce serait all might c'est mon clé dit all might et endeavour alors après j'ai pas mis d'ordre je vous donne juste les trois pour moi c'est les trois meilleurs c'est les trois que j'utilise personnellement et puis puis voilà ça fait plaisir alors à part ça les gars il n'y a pas d'autres nouveautés je vous avoue il n'y a pas d'autres nouveautés bon à part bien évidemment il ya ça donc ça en gros ouais pour ceux qui bon ça vous devez connaître je pense en gros premier jour faux pays à un euro dans le jeu vous aurez cette récompense la plus la récompense du jour un en bas en tout il ya combien de tickets là il y en a un jour tout il y en a deux ok donc ça fait trois il y en a 6 13 ok il ya très ce ticket violet d'accord ok ok parce que ouais en gros en gros ça dure sur quatre jours et du coup par contre faut acheter tous les jours donc si jamais vous voulez si jamais il y en a certains d'entre vous les gars qui veulent dépenser de l'argent et va essayer d'allonger d'allonger sur quatre jours comme ça vous pourrez profiter de tous ces bonus en même temps plutôt que de tout payer le même jour parce que je crois pas que ça s'accumule je crois pas que ça s'accumule les gars donc si jamais il y en a qui souhaite le faire bah voilà au moins essayer d'allonger sur quatre jours comme ça vous serez rentable vous aurez cet event là en plus parce que ici aussi vous avez des cartes ok des cartes support violet d'accord ok sachant qu'il y en a aussi des coffres avec des euros comme ça alors après ça les gars c'est 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 la locale ce truc là après c'est la locale sur y a des pentes là on en a 7 et red et là on a un pour cent de chances d'avoir mille euros coins 19% d'en avoir 100 et 80% d'en avoir 66 donc il ya une grosse différence il ya une grosse différence entre les mille et les 66 euros coins après ça c'est à vous de voir c'est vous et votre luck les gars mais bon ça ça c'est un truc pay to win ça c'est un truc pour les pay to win on va dire que c'est un petit bonus ceux qui payent et puis voilà ensuite en event il ya celui-là les gars ils ont enlevé le floppy burn ils ont remis l'event avec les fils si je me dis pas de bêtises ouais donc c'est celui-là donc vous savez voilà donc j'avais fait une vidéo il y avait tous les étages dessus avec toutes les réponses alors après je sais pas si ça a changé depuis ou si c'est les mêmes niveaux mais c'est très simple en gros ouais voilà en gros faut faut essayer de faire en sorte que aucun film ne se croise et d'essayer d'aller plus vite possible si vous voulez faire le classement pour un plat vous voyez que j'ai mis trois secondes 86 donc c'est pas ouf c'est pas ouf mais bon après si vous avez si vous voulez pas jouer le classement les gars vous jouez de shit façon vous aurez les récompenses à les récompenses sont les mêmes les gars à part bien évidemment je t'en ai faut regarder est ce que dans le ranking ouais non je crois que dans le ranking en plus il ya même pas de récompenses selon ce que vous faites du coup en gros après ça vous de voir si vous avez envie de tryhard ou pas moi je vous avoue que ce cet event là les events dans de ce type là je travaille pas du tout les gars je prends juste les récompenses et je m'en vais et et puis voilà donc langue et voilà voilà les gars regardez moi ça 2000 dollars si ça c'est pas beau et là ah putain là ils ont pas mis de ils ont pas mis de tickets blancs d'habitude ici quand il ya un portail de tickets blancs les gars à la place des deux cartes supports ils mettent deux tickets blancs mais là ils en ont pas mis donc ça fait chier ça fait chier je crois qu'ils font passer à chaque fois ce déjà deux tickets c'est de la merde mais en plus ils y mettent pas à chaque fois donc c'est un peu dommage mais mais bon d'accord et puis voilà donc c'est vraiment très simple et bien donc vous avez trois étages chaque jour ça va jusque jusqu'à dans quatre jours le on aura accès aux derniers dans quatre jours donc ok et puis on gagne des petits recoins soit des petits recoins c'est ya on va pas cracher dessus c'est toujours ça on va dire et puis sinon c'est tout sinon c'est tout les gars il n'y a pas eu d'autres trucs de changer il n'y a pas une patch note sur vous savez quand on se connecte au jeu il n'y a rien eu c'est toujours le même truc de la semaine dernière donc normalement ils ont rien changé d'autre après ils ont peut-être fait des changements en cachette mais ils n'ont pas parlé donc ça je sais pas les gars on va voir une fois qu'on joue mais voilà les gars c'est tout vraiment plus gros c'est la carte active all might pour ceux qui la veulent les gars car très très forte vraiment car très très fort donc à vous de voir et sinon il n'y a pas d'autres nouveautés alors après il n'y a pas d'autres nouveautés les gars parce que en vrai la semaine prochaine c'est la semaine où il y aura tout qui va qui va partir il ya tout qui devrait peut-être revenir par envoyer le mot trial il finit le 29 09 donc c'est la semaine prochaine il ya si je dis pas de bêtises voilà c'est la semaine prochaine du coup semaine prochaine le mot trial il fini par la saison 1 du mot trial fini du coup bas ce qui ce qui ont qu'ils ont fait vous devriez avoir des récompenses selon votre votre rang et après est ce qu'ils vont remettre un directement ça je sais pas les gars peut-être en remettant avec des personnages différents de momo et izuku je sais pas trop les gars franchement je sais pas s'ils vont faire des pauses ou s'ils vont y mettre en continu j'en sais rien du tout les gars on verra bien pareil semaine prochaine les gars il ya la carte il ya le portail endevore qui s'en va il ya le portail et le portail des cartes endevore qui se casse donc peut-être un nouveau perso où il ya pas mal en vrai tout le monde se demande je reçois énormément de fois la question les gars en live et tout sur twitch ou même sur youtube qu'elle sera le prochain personnage mais j'en sais rien les gars j'en sais rien ils donnent aucune information en plus maintenant ils en donnent encore moins parce que le mardi il donne même plus les informations pour mercredi donc c'est vraiment très compliqué mais après ça peut être ça peut être plein de personnages les gars ça peut être à faux par all for one ça peut être toga ça peut être jenny ça peut être une clé dit ça peut être vraiment beaucoup de personnages des gars c'est vraiment très dur après beaucoup de personnes parlent de all for one mais à voir quoi à voir c'est vraiment que des suppositions les gars donc faut rester safe si jamais aussi parce que j'ai énormément de fois la question les gars pour ceux qui hésitent à invoquer sur une des vente qui sont à 99 sur 100 ou un truc dans le genre et qui hésitent à invoquer sur une des vente bah moi ce que je vous conseille les gars c'est d'attendre le dernier jour donc mardi et peut-être s'ils remettent comme avant on aura l'information du portail du mercredi du coup vous pourrez savoir si vous souhaitez invoquer ou si vous souhaitez attendre après ceux qui hésitent mais qui n'ont pas de endeavour les gars je vous conseille vraiment d'invoquer sur endeavour parce qu'au moins c'est une valeur sûre alors si un nouveau personnage on n'est pas sûr de ce que ça peut être ça pourrait faire une dhabi ou un autre personnage mais endeavour au moins c'est une valeur sûre les gars c'est le meilleur perso du jeu c'est l'un des devoir mais voilà quoi en vrai ce que je vais invoquer non je pense pas que je vais invoquer parce que du coup j'en ai droppé une après en vrai c'est bien d'en avoir plusieurs les gars comme ça on peut la break on peut la mettre sur plusieurs personnages donc c'est toujours bien d'en avoir plusieurs mais vu que je l'ai droppé en vrai il ya deux jours bah ça m'a enlevé l'envie d'invoquer en fait sur ce portail là mais je verrai je verrai mais voilà les gars donc j'espère vous aurez kiffer ces petites vidéos bon c'était vraiment une petite vidéo chill avec le peu d'informations que j'avais oubliez pas petit like petit abonnement ça fait toujours plaisir les gars on se donne rendez vous cet après midi en live sur et macha ou demain pour la prochaine vidéo prenez soin de vous les gars et ciao